Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes bien réveillés ce 25 novembre 2022, j'espère que vous passez un agréable vendredi pour celles et celles, pour celles et ceux qui ont la chance d'être auprès de leurs proches, de leur famille, dans cette chère et bien-aimée Algérie qui nous manque tant. Et quant à celles et ceux qui sont dans l'étranger, je vous souhaite une agréable journée aussi, c'est pas un week-end, mais profitez bien. Bonjour tout le monde, je vous ai promis une émission sur un sujet important qui concerne l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique, Mme Elisabeth Mour-Aubin, qui est devenue aujourd'hui la dirigeante la plus influente en Algérie. Après T'Bouni, la troisième dirigeante, la troisième personnalité la plus influente du pays aujourd'hui, ce n'est ni Général Tovère, ni Nizar, ni aucun chef de région militaire, ni le premier ministre algérien, ni rien du tout, c'est Mme Elisabeth Mour-Aubin qui dispute le pouvoir et qui partage quelque part indirectement le pouvoir avec Shengri Haït Boun et qui encadre particulièrement les dirigeants algériens, qui suit toutes les activités des dirigeants algériens, qui entretient des rapports réguliers avec les dirigeants algériens, qui parle avec une telle franchise et qui exerce des pressions directes sur les dirigeants algériens. Nous avons pu récolter plusieurs informations confirmées par plusieurs sources concordantes qui ont assisté aux réunions, qui ont regroupé l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Mme Elisabeth Mour-Aubin, avec plusieurs dirigeants algériens. Beaucoup ont été étonnés par la puissance du verbe de cette diplomate, par sa franchise, par son temps direct, comme si elle parlait à ses compatriotes américains. Il y a une, je ne dirais pas une ingérence, le mot est un peu, les Américains ne font pas de l'ingérence, les Américains font de l'assistance. Mais il te dit attention, on n'est pas d'accord là-dessus, ça va nuire à notre amitié, ça va nuire à nos relations, on pourrait être gagnants si on fait cela ensemble, nos deux pays vont se rapprocher encore davantage, nos intérêts seront préservés. Et Michel Grêpe, le CICC, ils ont de la finesse, les diplomates américains notamment, ils ont une finesse incroyable qu'on ne retrouve pas chez les autres diplomates. Ils sont à la fois audacieux, ils osent, ils te donnent l'impression qu'ils interviennent dans tes affaires, qui se mêlent de ta vie, mais c'est une impression qu'ils te donnent. Mais au moins, il y a toujours une ligne rouge qu'ils ne frangissent pas, mais ils savent très bien comment gérer leurs interlocuteurs. Toujours, ils se posent comme étant la grande puissance qui conseille, qui accompagne, qui ne veut que du bien, la grande puissance qui veut d'abord apporter du bon sens, de la paix, le développement, mais ils utilisent les choses très clairement. Même des fois quand ils parlent sévèrement, même quand ils lancent des mises en garde, ça reste toujours avec une certaine diplomatie. Et Mme Elisabeth Moore-Robin réussit excellemment cet exercice. Alors, la dernière fois, il y a trois jours de cela, Mme Elisabeth Moore l'a rencontré le Premier ministre, il faut savoir que cette année, les États-Unis d'Amérique se sont réinvestis en Afrique pour disputer le leadership à la Chine et à la Russie, ils veulent reconquérir l'Afrique, ils veulent absolument, ils sont dans une guerre totale contre la Russie de Vladimir Poutine, mais contre la Chine de Xi Jinping. Il y a une course au leadership, les États-Unis d'Amérique veulent absolument rester la première puissance mondiale, et les États-Unis d'Amérique, à travers le département d'État, la Maison Blanche, à Washington, ont compris que l'Afrique est un terrain, l'Afrique, c'est le futur de la croissance mondiale, c'est les enjeux géopolitiques les plus importants seront en Afrique, qui sont déjà en Afrique, et il est important de se positionner comme étant la première puissance qui influence le plus le continent africain. Dans le cadre de la Chine, au mois de décembre prochain, qui est le sommet États-Unis-Afrique, les dirigeants africains seront reçus à Washington, pour un sommet qui parlera des relations bilatérales entre les États-Unis d'Amérique et les pays africains, et comment développer les investissements américains en Afrique, les échanges commerciaux, la coopération bilatérale, et tous les enjeux de coopération culturelle, scientifique, entre les États-Unis d'Amérique et les pays africains. A ce titre, Mme Elisabeth Moore a rencontré Ayman Abdelrahman, le premier ministre algérien, qui s'est déplacé, qui est aujourd'hui à Niamey au Niger, pour un sommet de l'Union africaine, il y a trois jours de cela. Elle lui a parlé de ce sommet, elle lui a parlé de l'importance pour les États-Unis d'Amérique qu'elle accorde à l'Afrique, et notamment à l'Afrique du Nord, et que l'Algérie n'est pas un pays négligé par les États-Unis d'Amérique, parce que les dirigeants algériens ont toujours cru que les États-Unis d'Amérique préfèrent le Maroc à l'Algérie, ce qui est complètement faux. Les États-Unis d'Amérique soutiennent le Maroc contre l'Algérie, dans le dossier du Sahel occidental, ils ne veulent pas de l'indépendance du Sahel occidental, mais sur d'autres dossiers, ils partagent beaucoup plus d'intérêts avec l'Algérie qu'avec le Maroc, notamment le dossier de l'énergie, j'ai les hydrocarbures, le gaz, le gaz de schiste, et pas mal de dossiers stratégiques, notamment concernant certaines questions militaires. Les États-Unis d'Amérique sont conscients de l'importance de l'armée algérienne, et c'est pour ça qu'ils regardent de très près les rapports de l'Algérie avec la Russie, de Vladimir Poutine. Elle a été trois jours de cela. Kinshufu, l'ensemble des activités de cette ambassadrice au cours de cette année, elle a fait ce que peut-être aucun diplomate américain en parlant, n'a fait en une seule année. Alors je vous rappelle, il y a un lobbying américain très important en Algérie. Le lobbying américain, il a une fonction très simple, empêcher l'Algérie d'adhérer définitivement au camp de la Russie de Vladimir Poutine. Empêcher l'Algérie de basculer dans le gérant de la Russie de Vladimir Poutine. Et les États-Unis d'Amérique en font un lobbying où il y a un mélange très raffiné, encore une fois, entre menaces, mises en garde, menaces à peine déguisées, qu'elle a d'ailleurs, et douceur dans les propos, séduction, pour séduire les dirigeants algériens et les ramener vers le camp de l'Occident. Pour les États-Unis d'Amérique, elle a besoin, l'objectif de cette année, dans toutes les activités protocolaires, les visites, parce qu'il y a des visites informelles, des rencontres formelles, informelles. Elle est très active, cette ambassadrice. Vraiment très active. Donnate, comme les dates et les lieux, combien de fois elle a rencontré les dirigeants algériens. L'objectif a toujours été que les États-Unis d'Amérique obtiennent de la part de l'Algérie des garanties qui ne seront pas le pion de la Russie au cas d'une guerre qui s'élargit, une guerre totale, ou là, une guerre, une guerre totale qui quitte le front de l'Ukrainien qui pourrait s'élargir en Afrique ou là, au Moyen-Orient. L'objectif des États-Unis d'Amérique a toujours été celui-là. Empêcher que l'Algérie devienne un pion russe et que l'Algérie reste neutre et équilibriste. Des bons rapports avec l'Occident et avec la Russie. Les États-Unis d'Amérique, mais ils n'utilisent pas ces armes contre les allées des États-Unis d'Amérique comme le Maroc ou là, comme des pays membres de l'OTAN, l'Espagne et des pays du sud de l'arrivée de l'Union Européenne. Voilà qui est l'objectif des États-Unis d'Amérique. Ainsi croient les Américains bien sûr, il y a des achats, achats. Par contre, pour les États-Unis d'Amérique, il est important d'avoir une limite rouge, une certaine ligne rouge que l'Algérie ne doit pas franchir dans la coopération militaire avec la Russie. Doubler, beaucoup les budgets, acheter trop d'armes à Vladimir Poutine, les États-Unis d'Amérique ne l'aimeraient pas, ne le supporteraient pas. Ils le font savoir, ils l'ont fait savoir. La preuve, je vous rappelle que je m'ai appelé l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique a rencontré M. Shangriha, a rencontré Saïd Shangriha, le patron de l'armée algérienne le 14 septembre 2022. Elle a été reçue officiellement au ministère de la Défense Nationale. C'est la première fois qu'un ambassadeur occidental et même un ambassadeur américain rencontrent publiquement et officiellement le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire et de l'institution militaire algérienne sans la présence d'une personnalité civile, sans la présence d'un premier ministre, d'un ministre des Affaires étrangères ou du président de la République. Et Elisabeth Moore, comme à l'époque, c'est elle qui a demandé avec insistance à rencontrer Shangriha. Les autorités algériennes ont refusé au départ. Tegboun a voulu être le seul interlocuteur des Américains perpétuant la tradition. À l'époque de Bouteflika, il y avait une tradition, même avant Bouteflika, mais Bouteflika a formalisé ce dogme. Personne ne doit rencontrer les généraux algériens. Personne ne doit rencontrer le patron de l'institution militaire. On doit toujours passer par la présidence. La présidence doit être la seule institution interlocutrice des puissances mondiales, notamment de la Maison Blanche. Les Américains, d'ailleurs dans des câbles Wikileaks, 2010, 2011, 2012, vous pouvez retrouver ça durant les années Bouteflika, les diplômes interaméricains se plaignaient de l'impossibilité de rencontrer les militaires algériens. Il fallait qu'il y ait des responsables de la CIA ou du Pentagone, dans le cadre de la coopération sécurité à des militaires, pour que les Américains puissent approcher les militaires algériens. Bouteflika a changé. Ça a changé. Pourquoi ? Parce que Tegboun a voulu perpétuer, a voulu reproduire cette organisation, ce code de discipline diplomatique, mais les Américains lui ont fait pression. Nous voulons rencontrer le patron de l'armée. Nous voulons rencontrer les généraux. Et Mme Elisabeth Mo a fini par obtenir ce qu'elle voulait, parce qu'elle voulait parler yeux dans les yeux à Saïd Changriha pour lui dire voilà ce que nous ne sommes pas d'accord avec votre coopération renforcée avec la Russie. Ces exercices militaires russes, on veut comprendre de quoi, qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez réellement faire la guerre au Maroc ou pas ? Est-ce que vous avez des problèmes avec l'Espagne ? Jusqu'où vous pouvez aller ? Est-ce que vous voulez développer une force d'aggression ou là vous voulez juste développer une force défensive ? Parce que la doctrine militaire algérienne, elle a toujours... Les Etats-Unis d'Amérique n'ont jamais considéré l'Algérie comme la Syrie ou la comme l'Iran. Pour quelles raisons ? Ils n'ont jamais classé l'Algérie en dépit de son armement massif comme étant une source de danger. parce que pour la simple raison que pour les Etats-Unis d'Amérique pour Washington l'Algérie est toujours elle s'arme elle s'est armée elle est en train elle est en train elle est en train elle modernise son armée juste pour se défendre. C'est une armée qui n'a jamais voulu quitter ses frontières qui n'a jamais voulu intervenir à l'étranger qui a lutté contre le terrorisme avant le 11 septembre 2001 durant toute la décennie noire les Américains respectent beaucoup l'armée algérienne pour cela et respectent beaucoup l'Algérie et pour cela c'est une armée qui a toujours voulu défendre son intégrité territoriale dans un environnement géopolitique compliqué le Sahel la Libye etc. les problématiques d'insécurité en Afrique du Nord maintenant avec l'arrivée de Touboun etc. que l'armée algérienne dans la constitution en 2020 elle entrevoit la possibilité d'aller au-delà de ses frontières à l'étranger d'Amérique vous avez changé votre doctrine militaire donc on doit absolument se consulter on doit se concerter le gendarme du monde veut savoir maintenant quels ont les nouveaux objectifs de l'institution militaire algérienne et lors de cette rencontre du 14 septembre avec Saïd Shengriha pourquoi l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique a voulu parler directement à Shengriha et pas à Touboun parce que c'est très bien que c'est l'armée qui décide concernant la doctrine militaire qu'il partage le pouvoir avec l'armée qu'il est obligé c'est pas Abdelaziz Boutflika il ne domine pas tout le pouvoir algérien et qu'elle devait voir Shengriha pour lui parler yeux dans les yeux et sereinement mais aussi directement et franchement pour comprendre la nouvelle doctrine militaire de l'Algérie afin que Washington adapte sa position pour que Washington fasse savoir à l'armée algérienne quelle est sa nouvelle position Wana Saeed est obligé de rassurer les Américains toujours pour leur dire nous n'avons pas changé nous voulons juste nous défendre continuer à nous défendre et si on doit aller au-delà de nos frontières ce sera toujours avec l'accord et l'approbation de nos partenaires régionaux de nos partenaires internationaux et avec Washington nous comptons renforcer notre coopération au niveau de la lutte contre le terrorisme et avec la Russie on n'est pas on ne s'aligne pas sur les positions russes on fait juste quelques exercices militaires pour renforcer nos entraînements etc donc Washington a dû rassurer a dû donner des garanties à madame Elisabeth Moore qui ne s'est pas arrêtée là vraiment depuis son arrivée pratiquement au mois de février 2022 elle multiplie les rencontres d'ailleurs quelques jours plus tard c'était si vous vous rappelez bien le 4 octobre 2022 elle a rencontré la Mamra elle a rencontré la Mamra et la Mamra n'a pas voulu communiquer là-dessus il y a normalement le ministère algérien des appareils a convoqué l'ambassade des Etats-Unis à la suite des pressions et des sorties médiatiques de plusieurs députés membres du Congrès américain qui ont demandé des sanctions économiques et politiques contre l'Algérie en raison de leur proximité avec la Russie de Vladimir Poutine ils n'ont pas voulu communiquer là-dessus ils ont voulu la rencontrer discrètement et Hia elle a posté sur Twitter toutes les ses photos avec la Mamra et elle a grillé la Mamra et elle l'a fait d'ailleurs de manière directe le ministère algérien des Affaires étrangères n'a pas communiqué là-dessus et elle a parlé comment elle a rencontré la Mamra et qu'elle veut discuter de la relation bilatérale forte et croissante entre les Etats-Unis et l'Algérie donc en fait elle communique à la place du ministère algérien des Affaires étrangères c'est vous dire toute la force et elle n'a pas consulté la Mamra elle ne lui a pas dit ok est-ce que tu me permets de communiquer sur Twitter elle l'a fait directement et avec la Mamra elle a la même chose toujours le même exercice sévérité franchise et discours miséleux il te parle gentiment il essaie de te séduire mais à la fois il essaie d'être aussi sévère avec toi et t'avertir pour les Etats-Unis d'Amérique ils font des garanties ou à Kinéhal comme la dernière fois quels sont les garanties qui ont été demandées les Etats-Unis d'Amérique veulent que la doctrine militaire algérienne ne change pas un pays que l'Algérie se défende c'est son droit qu'elle n'aille pas au-delà de ses frontières sans l'approbation ou une consultation de la communauté internationale elle a obtenu cette approbation elle a obtenu cette garantie plutôt que l'Algérie n'utilise pas la monnaie chinoise ou la monnaie russe dans ses échanges économiques internationaux on a Kinéhal dans une présence d'émission les régions algériennes ont cédé là-dessus ils continueraient à vendre leur pétrole et le gaz avec du dollar américain ils continueraient à importer avec du dollar américain peut-être il y aura quelques échanges avec la monnaie russe mais très limités on a avec la monnaie chinoise extrêmement limitée peut-être jamais même mais sur son unanime là-dessus les régions algériennes n'abandonneront pas le dollar un autre symbole qui prouve que l'ambassadrice des Etats-Unis elle est très puissante à Alger rappelez-vous ce qui s'est passé le 13 octobre 2022 beaucoup de gens n'ont pas accordé de l'intérêt à cet événement à Dakilwar le 13 octobre 2022 il y avait à Alger le conseil des chefs d'état-major des pays membres du comité d'état-major opérationnel conjoint le fameux SEMOC le SEMOC qui regroupe les armées des 4 ou 5 pays les plus importants du Sahel il y avait le Niger le Mali la Mauritanie et l'Algérie si je ne me trompe pas parce qu'il y avait le chef d'état-major de l'armée mauritanienne le chef d'état-major de l'armée du Mali le chef d'état-major de l'armée du Niger Tlakao et le SEMOC il a été créé d'ailleurs à l'époque de Bouteflika ce n'est pas un nouveau organisme dont l'objectif était d'améliorer la coordination entre les 3 pays entre les 4 pays Algérie Mali Niger pour renforcer la lutte contre le terrorisme et l'Algérie avait créé à l'époque le SEMOC pour équilibrer un petit peu les rapports de force avec la France qui avait intervenu avec Barkhane et toutes ses opérations militaires au nord du Mali pour lutter contre la présence des réseaux islamistes par l'âge d'Al-Qaïda au lieu de Daesh donc l'Algérie s'est senti obligé de ne pas laisser le terrain entièrement acquis aux Français et de parler avec les pays voisins pour créer un organisme commun pour échanger des informations monter des opérations ensemble l'Algérie voulait aider le Niger et le Mali et la Mauritanie à leur offrir une aide militaire pour qu'ils puissent ces pays-là lutter efficacement contre les groupes terroristes armés chez eux pour l'Al-Qaïda le SEMOC ces activités étaient jusque-là très discrètes n'ont jamais été spectaculaires beaucoup d'experts égourent que c'est une coquille vide ça n'a jamais marché comme il se doit et que l'Algérie offre des aides militaires financières et de l'assistance technique mais que l'essentiel de la lutte contre les terroristes sur Sahel a toujours été menée par l'armée française et bien deux jours après deux jours après pratiquement je dis bien deux jours après je retrouve juste la date s'il vous plaît Abdelmajid Taboun se déplace au ministère de la défense nationale pour accorder une audience au chef d'état-major pays membre de cet organisme qui le SEMOC c'était le jour même le jour même le 13 octobre 2012 et devinez qui a assisté à cette réunion regroupant les militaires algériens Abdelmajid Taboun et les chefs d'état-major du Mali du Niger et de la Mauritanie et avec qui encore à la réunion madame ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique madame Elisabeth Obinmour elle a participé à cette réunion elle a assisté à tous les échanges entre Taboun et les militaires du Niger du Mali et de la Mauritanie bon et pour que les dirigeants algériens ne disent pas que c'est les Etats-Unis d'Amérique qui encadrent et qui s'ingèrent dans les affaires de l'Algérie et de ses rapports avec les pays voisins ils ont invité les autres ambassadeurs ils ont invité les ambassadeurs des quatre pays membres du conseil de sécurité l'ambassadeur russe l'ambassadeur chinois l'ambassadeur français Djébou le coordinateur permanent Djébou le coordinateur résident de l'ONU le représentant de l'Union africaine d'Algérie ou Djébou l'ambassadeur d'Allemagne en Algérie mais réellement c'était juste pour déguiser pourquoi ? parce que j'ai confirmé au cours de nos investigations c'est encore une fois madame Elisabeth Obinmour qui a insisté pour assister à cette réunion pour prendre part aux échanges entre les militaires algériens et les militaires des pays voisins comme ça elle pourra faire un rapport complet au département d'état qui est l'équivalent du ministère des affaires étrangères en Algérie c'est le département d'état des Etats-Unis d'Amérique l'équivalent du ministère des affaires étrangères américain et elle a joué un rôle important elle a joué un rôle important dans les échanges les militaires algériens les militaires mauritaniens nigériens ou la malien elle est partout cette ambassadeur elle est vraiment il n'y a pas un mois où elle ne rencontre pas de façon formelle où elle est dans un cadre informel des dirigeants algériens jamais le lobbying américain n'a été puissant intense et très actif en Algérie pour une raison très simple comme je vous ai expliqué les Etats-Unis d'Amérique se repositionnent en Algérie veulent empêcher que le régime algérien bascule dans le camp de la Russie de Vladimir Poutine ils veulent empêcher que l'Algérie dépasse certains limites louches qui menaceraient la sécurité et la stabilité des alliés des Etats-Unis d'Amérique dans la région et les Etats-Unis d'Amérique veulent rester l'un des partenaires les plus importants de l'Algérie renforcer leur influence pour que l'Algérie n'emprunte pas la direction qui a été empruntée avant par la Syrie ou par l'Iran et les Etats-Unis d'Amérique ne souhaitent pas que l'Algérie devienne un pays ennemi et ça c'est très important pour les Etats-Unis d'Amérique parce qu'elles croient que l'Algérie est un pays important est un pays pivot pour la Méditerranée et l'Afrique du Nord pour la Méditerranée